bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de gestion du temps d'efficacité et plus particulièrement du time blocking alors qu'est ce que c'est que le time blocking eh bien comme c'est dit en anglais c'est bloquer du temps dans un créneau tout simplement alors j'ai appliqué cette méthode pendant des années et j'aimerais vous en parler parce que je ne cesse jamais en fait de chercher de meilleures méthodes pour s'organiser de meilleures méthodes pour que ce soit le plus facile possible pour agir et sans se forcer en tout cas le moins possible donc qu'est ce que c'est que concept du time blocking eh bien il n'y a rien de plus simple que ça vous allez prendre votre calendrier et vous allez marquer des blocs de temps dans lesquels eh bien vous allez faire vos activités l'avantage qu'il y a bien sûr c'est que vous savez exactement quand vous allez faire les tâches ça va structurer votre journée ça va éliminer les distractions puisque quand vous allez décider de bloquer un créneau horaire vous allez être complètement focus en fait sur ce que vous êtes en train de faire donc le but eh bien c'est d'éliminer vraiment tout ce qui peut vous distraire donc couper par exemple votre messagerie sortir bien évidemment des réseaux sociaux couper votre téléphone pour pas être dérangé par les sonneries par les sms en fait c'est un moment où vous allez totalement vous concentrer sur votre tâche sans qu'on vous dérange et en fait il faut limite marquer sur votre porte ne pas déranger je suis en train de travailler par exemple il faut vraiment qu'il y ait une urgence pour que vous arrêtiez ce que vous êtes en train de faire et en fait eh bien cette méthode elle est vraiment extrêmement efficace c'est à dire que si vous prenez par exemple deux heures en deux heures si vous vous consacrez à une tâche vraiment concentrée vous allez avancer à une vitesse incroyable si vous répétez par exemple ce créneau tous les jours je vais prendre un exemple c'est facile de regarder la télé et c'est facile de bloquer deux heures tous les jours par exemple pour regarder une série netflix et vous l'avez peut-être fait déjà depuis des années qu'est ce que vous avez remarqué eh bien que si vous regardez par exemple pendant tous les jours deux heures ou peut-être deux épisodes d'une série et que vous faites ça pendant un an qu'est ce qui va se passer eh bien vous faites le compte de toutes les séries que vous avez descendu à la fin de l'année au bout de 365 jours et vous serez effaré de voir le nombre de séries de nombre de saisons que vous avez pu enchaîner eh bien c'est exactement pareil pour le travail ou en tout cas les projets sur lesquels on veut avancer en fait c'est assez bizarre mais le temps c'est pas ce qu'on croit c'est à dire qu'en fait il est ce que j'appelle moi compressible et extensible c'est à dire que selon en fait votre état émotionnel votre état d'être sur le moment et selon votre état de concentration vous allez multiplier votre efficacité et vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir en une heure ou deux heures essayez vous verrez et donc ce que j'ai fait pendant longtemps tous les jours pendant deux heures cinq jours par semaine bien c'est que je faisais mes vidéos et mon contenu geek pratique et bien je mettais mon chronomètre et fini ou pas fini le travail j'arrêtais au bout de deux heures et je continuais le lendemain le problème c'est que cette méthode a ses limites pourquoi et bien parce que je trouve que c'est monotone c'est à dire que quand vous bloquez des créneaux vous allez avoir un peu l'impression que vous êtes vous fonctionnez en fait comme un robot et vous prenez plus du tout en considération votre état mental votre état physique votre état émotionnel au moment où vous êtes en train de faire la tâche et pour moi c'est important alors bien sûr que on vous demande pas de faire d'état d'âme au travail si vous êtes salarié votre patron à pas vous dire ça va comment tu te sens ce matin en fonction de ton état tu vas faire ce que tu as envie quoi ça marche pas comme ça bien sûr mais pour tous les projets que vous avez à côté ça fonctionne un peu comme un travail même si j'aime pas trop le mot travail et bien vous allez pouvoir le mettre en application puisque c'est vous qui gérez vous n'avez pas de patron qui va vous dire comment préparer votre déménagement ou comment préparer votre voyage deux trois mois en inde ou etc vous m'avez compris donc là je m'adresse aux indépendants évidemment ceux qui travaillent pour leur compte mais aussi aux gens qui veulent réaliser des projets ça peut être justement créer une activité pour se mettre à son compte ça peut être écrire un livre ça peut être préparé un voyage peu importe le problème de cette méthode c'est que même si elle est très efficace elle est aussi rigide et donc il ya des moments en fait où j'arrivais à concentrer mon travail sur uniquement deux ou trois heures dans la journée et je me suis vite rendu compte finalement que je trouvais plus vraiment de plaisir à effectuer mon travail et ça eh bien c'est un gros problème l'avantage c'est que c'est excellent si vous avez tendance à procrastiner vous allez commencer un créneau vous allez vous forcer à le commencer mais c'est là que ça devient frustrant parce que des fois on n'est pas forcément dans l'état émotionnel pour accomplir telle ou telle tâche et puis ce que je trouvais encore plus frustrant franchement c'était d'arrêter au bout d'un certain temps alors que j'étais en plein dans le flot c'est à dire en plein processus créatif et puis qu'il y a l'alarme qui sonnait et qui te dit ça y est c'est fini tu dois t'arrêter ça c'était encore pire que de se mettre à la tâche parce que je trouvais ça extrêmement frustrant surtout si j'étais à fond dans ce que j'étais en train de faire que j'étais content de le faire c'est vous avez certainement connu ces états où vous êtes lancé dans une tâche des fois pendant toute une journée et où le temps n'existe plus et où même des fois si vous avez des douleurs physiques elles disparaissent vous les oubliez parce que vous êtes complètement absorbé par ce que vous faites et ça c'est ce qu'on appelle le flot et donc le time blocking va complètement casser cet aspect là sans tenir en compte votre créativité ensuite l'autre chose que j'ai noté qui est complètement antiproductive c'est que vous allez vous empêcher de faire certaines tâches parce qu'elles ne sont pas indiquées dans le bon bloc horaire des fois on a l'impulsion de se mettre à agir parce que simplement on a envie de faire une tâche on a une idée on a envie de la faire tout de suite et pas d'attendre que ce soit cet après midi à 15 heures parce que j'ai choisi tel créneau pour la faire c'est le meilleur moyen pour oublier de faire les tâches et de procrastiner encore plus je vais donner un exemple moi en fait je me lève très tôt le matin je fais pas exprès je mets pas de réveil je me réveille à 4-5 heures et ça fait des années que c'est comme ça je me couche tôt et donc je me force pas du tout pour me lever donc qu'est-ce que je fais quand je me lève à 4 ou 5 heures du matin est-ce que je me dis ah ben je commence ma journée à 8 heures et puis jusque là je vais tuer le temps je vais regarder des vidéos youtube je vais écouter de la musique il faut que j'attende 8 heures montre en main pour commencer ce que j'avais planifié et bien ça c'est le gros problème moi maintenant ce que je fais c'est que quand je me lève le matin et que je suis inspiré que j'ai une idée par exemple de vidéo ou que j'ai une idée pour écrire un article de blog ou un email tout simplement et bien je me lance tout de suite et puis des fois il y a des idées qui arrivent comme ça on se dit ah bah tiens si je faisais ça et que je demandais telle chose à quelqu'un ou alors que je testais ce service parce qu'il a l'air génial en fait là on va être complètement dans le moment présent et en plus on va bénéficier d'une chose c'est que on va être frais le matin on va avoir toute son énergie on va être beaucoup moins dérangé que dans une matinée entre 8 heures ou 12 heures où vous risquez d'avoir des appels et on fait un bien meilleur travail en général imaginez que je laisse passer ces 3 heures en faisant complètement autre chose même du sport admettons bon je vais être fatigué et j'aurai certainement moins d'énergie ensuite pour travailler alors je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut vous lever à 4 ou 5 heures moi je pense qu'il n'y a pas de règle en fait il faut respecter son biorhythme et se lever à l'heure qui nous convient à nous mais voilà je vous donne cet exemple si vous vous levez à 8 heures par exemple ça sera la même chose vous n'allez pas attendre 11 heures du matin pour vous mettre au boulot vous allez prendre une demi-heure trois quarts d'heure même pourquoi pas une heure pour prendre le temps de déjeuner pour prendre le temps de vous réveiller si vous mettez du temps à vous réveiller mais ensuite vous passez à la tâche la plus importante tout de suite donc au fil du temps j'ai un peu éliminé cette façon de procéder et j'ai transformé plutôt le time blocking en time batching qui consiste en fait à regrouper les tâches par thématiques et à les effectuer au moment où on sent qu'on peut les faire dans la journée si vous savez par exemple qu'à la fin de la journée elles doivent être faites et bien il y a un moment donné vous allez trouver le meilleur moment tout simplement pour les faire le moment où votre énergie est là où votre bon sens vous dit là c'est bon je vais m'occuper de ça maintenant que j'ai fait autre chose et le plus important c'est vraiment de laisser aussi des moments ouverts des moments libres où vous allez pouvoir faire des tâches qui ne sont pas programmées et même je vous dirais votre tâche principale, votre projet principal ne le planifiez pas trop, ne le programmez pas trop agissez en fonction de ce que vous sentez et surtout du flow et du processus créatif qui est beaucoup plus puissant et ne coupez pas si vous êtes complètement lancé dans le truc et que vous voyez que vous êtes efficace que ça vous plaît, que vous êtes dans le plaisir, dans la joie de faire ce que vous êtes en train de faire et bien continuez même si ça va jusqu'à la fin de la journée et le lendemain à ce moment-là on pourrait revoir et dire bon ce que je n'ai pas fait hier je vais le faire aujourd'hui j'ai vachement avancé hier aujourd'hui je sens que j'ai un peu moins d'énergie pour ça donc je vais m'occuper peut-être plus des tâches qui sont administratives ou des tâches moins importantes donc ma conclusion c'est que le time blocking est très efficace le seul problème c'est qu'on enlève le côté plaisir c'est-à-dire qu'on va vite avoir la sensation de fonctionner un peu comme un robot et on ne va pas écouter notre inspiration on ne va pas forcément se mettre en immersion comme c'est possible quand on n'a pas tout planifié et qu'on se dit de toute façon il faut que j'avance sur ce projet ça me plaît d'y aller donc j'y vais à fond et donc dans ce cas-là vous n'allez pas regarder votre montre pour savoir si vous devez vous arrêter à telle heure vous savez que vous pouvez y aller vous avez votre matinée, votre journée complète pour avancer et c'est là que vous irez le plus vite et je mets un bémol sur vite parce que est-ce que la vitesse est vraiment si importante que ça ? est-ce que ce n'est pas plus important d'avancer tranquillement sur votre chemin en y mettant du plaisir ? posez-vous la question à quoi ça sert d'abattre des objectifs comme un bûcheron abattrait des arbres si vous ne prenez pas de plaisir et en plus si vous y laissez votre santé ? donc je sais que cette vidéo va principalement s'adresser aux gens qui sont à leur compte qui sont freelance mais pas seulement parce que vous êtes peut-être salarié et vous avez peut-être même une autre activité à côté où vous comptez en mettre une en place où vous avez simplement un projet et donc tout ça, c'est valable pour tout le monde et je finirai sur une citation d'Olivier de Kersozon vivre est un privilège, ce n'est pas un dû alors on doit avoir la politesse, l'élégance de profiter du fait d'être vivant pour que cette vie soit belle la conscience de notre privilège doit engendrer un comportement une seule question chaque matin comment faire en sorte que cette journée qui débute soit belle ? on ne doit rien faire par habitude toute action doit être soumise à une réflexion en d'autres termes, le plaisir s'organise la routine est à proscrire il faut comprendre ce qu'on vit et ce qu'on est on doit être apte à choisir dans le panel des possibles il s'agit de piloter sa vie voilà, écoutez, je vous laisse sur cette belle réflexion je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous remercie de m'avoir suivi je vous remercie de m'avoir suivi je vous remercie de m'avoir suivi